bonsoir frédéric bonsoir tout le monde comment allez vous je vois tous vos messages sur sur le chat alors merci à tous pour les coucous c'est un plaisir d'être avec toi ce soir et on va partager un super moment autour de cette thématique et le voyage astral si c'est ok pour toi qu'on rentre un petit peu dans le thème c'est pas quand je t'entendais parler de tes frères je me demandais si eux sous cette question peut-être basique mais si eux ils sont un peu ils ont cette capacité d'abord s'ils ont cette capacité à faire du voyage astral aussi alors effectivement ils le font aussi il faut savoir que le voyage astral alors il ya plusieurs termes déjà je vais faire je vais commencer par là on parle souvent moi j'utilise beaucoup l'expression sortir du corps et c'est vrai que le voyage astral c'est l'expression courante dans le domaine donc c'est pour ça que je l'emploie aussi et effectivement il ya une petite nuance entre les deux sachant que le voyage astral on parle plus d'une sortie en gros une sortie hors du corps dans un plan particulier qu'on appelle l'astral la sortie hors du corps et gros et regroupe plusieurs phénomènes en réalité elle regroupe la sortie hors du corps on peut dire ordinaire ça veut dire aux abords du sommeil paradoxal et la sortie hors du corps qu'on peut aussi retrouver comme symptômes des fameuses expériences de mort imminente par exemple on va on va retrouver quand les personnes vivent un coma par exemple et ou un arrêt cardiaque qui vont se retrouver parfois ressentir donc cette sortie hors du corps parfois non et se retrouver dans le tunnel de la mort où ils vont voir justement cette fameuse lumière au bout du tunnel donc mes frères effectivement arrive aujourd'hui à vivre l'expérience mais il faut savoir que c'est une expérience qu'on peut tous être amené à vivre un jour ou l'autre en réalité moi j'emploie donc mon mentor je le dis aussi il s'appelle michael raduga michael raduga qui est le grand spécialiste russe et un des plus grands spécialistes mondiaux qui anime des conférences des stages à travers le monde depuis plus de 15 ans et michael raduga donc il emploie le terme la phase la phase donc c'est voilà c'est aussi du coup le terme que j'aime employé parce qu'en réalité la sortie hors du corps tel que tel que je la présente ça reste un état modifié de conscience on peut le voir comme on veut il ya différentes façons de le voir mais il se trouve que les différents aspects les différents critères qu'on va retrouver dans ce phénomène sont très similaires à d'autres phénomènes on va retrouver dans ce terme chapeau la phase du coup différents phénomènes comme le rêve lucide donc c'est à dire pour ceux qui connaissent pas c'est un rêve dans lequel on va naviguer d'un seul coup on va devenir conscient pendant le rêve la sortie hors du corps avec cette sensation de décorporation sauf que cette fois ci elle va se faire quand on est réveillé donc au niveau cérébral on a vraiment une activité cérébrale qui montre qu'on a un réveil qui se produit et certaines zones du cerveau sont encore endormies et on a cette sensation bien souvent la plupart du temps donc de sortir de notre corps de notre corps biologique on va retrouver d'autres phénomènes comme la paralysie du sommeil donc une atonie musculaire temporaire au niveau de tous les membres du corps une sorte de paralysie où on a l'impression de pouvoir bouger et on est conscient on a cette sensation depuis pouvoir bouger alors ça c'est très courant à plus de 30% de la population l'a déjà vécu au moins une fois le rêve lucide c'est environ 60% de la population après la plupart des études et et après on va retrouver aussi ce qu'on appelle les faux réveils c'est à dire les réveils en plein rêve comme dans le film inception donc avec différentes techniques aujourd'hui un c'est des techniques qui étaient très utilisées dans le yoga du rêve tibétain et qui n'était pas encore répandu et on en parle encore très très peu finalement on commence à en parler beaucoup plus justement notamment à l'aide de michael raduga des certaines techniques qui permettent d'accéder plus facilement à cet état et donc par ce biais mes frères arrivent maintenant aussi à voyager assez régulièrement sans forcément le désirer puis s'ils font pas la sortie du corps ils vont faire le rêve lucide ils vont vivre un rêve lucide par exemple et je leur ai appris par plusieurs techniques justement à maintenir le plus longtemps possible d'expériences et à vivre certaines choses intéressantes vraiment ça devient un outil c'est plus un simple jeu on va en parler tout à l'heure justement de l'outil à quoi ça sert ce truc finalement tu disais je crois pour avoir expérimenté aussi cela avec ta méthode qu'on va aussi explorer dans la soirée tu dis souvent que le plus dur finalement c'est pas forcément de créer la face et de la maintenir c'est ça c'est ça effectivement il y a la phase quand on entre dans la phase en fait on va expérimenter différents symptômes et ces symptômes je suis sûr que sur ta chaîne notamment avec toutes les séances d'hypnose tout ce qu'il y a toutes les personnes qui s'intéressent un peu à la méditation vont vivre les différents symptômes on va retrouver à la fois dans la phase ethnagogique on sera on se rapproche progressivement du sommeil et les symptômes donc qui nous intéressent ici un pour la facilité de sortir d'expérimenter la sortie hors du corps c'est plus particulièrement les hallucinations hypnopompiques donc les premiers signaux qui arrivent au moment du coup d'un retour de sommeil d'une phase de sommeil et c'est cela qui nous intéresse vraiment pour effectuer certaines techniques pour pour sortir effectuer la sortie hors du corps et du coup à partir de là quand on connaît qu'on commence à maîtriser à reconnaître sur tous ces signaux on effectue certaines techniques et là ensuite on arrive à sortir et ensuite c'est là que rentrent les blocages liés aux émotions de chacun et c'est là que j'échange que c'est là que rentre en jeu les différents stages et tout ça les cours que je donne pour justement aider les personnes à aller plus loin dans l'expérience et s'en servir réellement comme un outil pour plein de choses on va le voir tout à l'heure oui tout hier je hier j'ai animé une supervision je pense que là il ya une personne qui doit être là ce soir parce qu'elle m'a fait justement ce retour d'expérience ou lors d'une séance d'hypnose assez régressive alors je sais plus quelle était la séance d'ailleurs mais où j'insistais un petit peu dans les inductions spirituelles tu vois et des vrais passages etc elle d'un seul coup en fait elle a stoppé la séance a été stoppée parce qu'il a eu de la peur à ce moment là pourquoi parce qu'elle s'est senti c'est ça elle a senti qu'elle était à plat à la place de ce corps de conscience et que ça l'a fait flipper moi je rejoins cette première expérience que j'ai réalisé je lui dis écoute moi ça me rappelle il ya quelques années j'étais parti en vacances en vendée il faisait un temps de merde ça m'apprendra à partir en vendée au mois d'août et je me suis fait chier je me suis dit tiens je j'essaierai bien ce truc là que je connais pas je ferai bien une petite sortie de corps pour voir ben ça a très bien fonctionné mais c'est vrai que ça a été d'une telle perception sensorielle de réalité sensorielle et de vivance quoi que j'ai flippé est-ce que ton sentiment c'est que c'est bien d'avoir peur à ce moment là pour qu'on fuit on puisse faire peut-être un apprentissage doux ou est-ce que la peur et où est-ce que la peur bloque l'expérience d'accord faites gaffe parce que je suis spécialiste avec des questions à la con et il y en a toujours en général en fait justement merci d'avoir posé cette question parce que justement je pense que c'est une question que tout le monde se pose et c'est parmi les questions les plus importantes qu'on retrouve le plus régulièrement effectivement tu vois moi même au fur et à mesure des années je le vis depuis depuis mon plus jeune âge depuis très très tôt et au fur et à mesure des années de l'expérience qui a qui qui avance j'avance au fur et à mesure et puis j'apprends de nouvelles choses on finit jamais d'apprendre et effectivement je me rends compte que la peur c'est un phénomène très récurrent donc la peur à la base c'est comme ça aussi que j'ai commencé j'ai vécu ce qu'on appelle les paralysés du sommeil quand j'étais enfant et ça revenait de manière récurrente alors j'ai compris beaucoup plus tard que c'était certainement lié au décès de ma grand mère un décès que j'avais vécu de manière assez inhabituelle c'est à dire que moi j'étais encore jeune c'était la première fois que j'avais j'étais confronté au décès d'une personne d'un proche et à ce moment là je me souviens d'avoir couru dans dans la chambre d'un de mes frères pour dire hé mamie est morte mais presque genre c'était la fête donc effectivement je veux pas paraître insensible mais c'était juste l'incompréhension de l'enfant et en fait j'ai commencé après avoir vu au moment après l'enterrement en fait j'ai commencé à faire donc des terreurs nocturnes et des paralysés du sommeil où j'étais totalement conscient d'être dans un corps d'être dans mon corps mais d'être totalement paralysé parfois sentir une présence parfois être totalement englouti dans un noir total j'ai encore aujourd'hui j'ai pas expérimenté un tel une telle noirceur et et ça a duré longtemps jusqu'au point où je dormais avec une petite lumière dans le couloir et puis à mesure le jour où mon père m'a expliqué c'est à dire je suis sorti de la chambre après une expérience comme ça de paralysie du sommeil j'ai été voir mon père et je lui ai demandé où est mamie donc encore une fois c'est drôle parce que je n'avais pas fait du tout le lien mais je lui ai posé cette question donc il y avait forcément le lien et et il m'a donné une vision positive en fait de ce qui lui était arrivé et toutes les paralysies du sommeil ont disparu enfin du moins toutes les paralysies récurrentes donc on peut voir après aujourd'hui qui est dans les causes il ya effectivement les traumatismes le stress et tout ça alors là la peur tu me parlais de la peur effectivement cette peur c'est un frein pour avancer dans l'expérience bien souvent certaines personnes vont se retrouver dans l'expérience et la peur va les suivre pendant un moment mais en général il ya un mécanisme naturel qui fait que ça provoque un retour spontané au corps et cette peur alors ça c'est mon explication aussi aujourd'hui je pense comprendre quelque chose avec tous les témoignages que je reçois j'ai suivi beaucoup de formations aussi liées à la physiologie du corps et on remarque qu'aux abords du sommeil vous aborde du sommeil paradoxal notamment on a tous les mécanismes du stress inconscient qui refont surface et les stress inconscients contient aussi forcément les peurs inconscientes et ce qui est très intéressant c'est qu'on remarque par exemple dans le sommeil dès qu'on rentre dans le sommeil paradoxal certaines personnes rentrent dans cette respiration paradoxale tu sais la respiration où tu tu gonfles le thorax plutôt que le ventre c'est un des signes par exemple de cette respiration paradoxale et c'est là qu'on se rend compte qu'il ya un stress une peur qui remonte et la sortir du corps le rêve lucide aussi mais surtout la sortir du corps c'est typiquement l'expérience qui va être le miroir de notre état émotionnel donc en fait dès qu'on rentre dans cet état on est aux frontières on passe cette porte et d'un seul coup alors on peut vivre plein de choses on peut voir des des monstres arriver effectivement si on a des peurs tout ça mais il faut savoir qu'on est créateur de ces peurs c'est à dire que sans s'en rendre compte on vient de créer ces peurs on vient juste de les on vient d'ouvrir les portes du subconscient enfin je sais pas comment tu peux l'appeler et d'un seul coup on est face à tout ça on est face finalement à nos peurs à notre état émotionnel et c'est un frein mais c'est surtout un merveilleux outil parce que justement quand on connaît les clés on va pouvoir transmuter des phobies des phobies qu'on a depuis l'enfance des peurs et parfois même des complexes qu'on peut avoir liés à plein de choses à notre physique un manque de confiance en soi un lâcher prise etc donc en fait j'essaie de comprendre le truc au fur et à mesure je suis pas spécialiste moi donc du coup c'est cool je viens avec mes questions de celui qui est en train de s'initier tu vois au mieux du mieux possible quand tu es dans cette phase où tu expérimentes une amorce de sortie de corps là tu es en relation directe avec ton inconscient ? c'est ça il y a plein de choses qui s'ouvrent l'inconscient voilà qui s'ouvre notre état émotionnel parce qu'à ce moment-là bon je vais pas rentrer dans tous les détails techniques de ce qui se produit effectivement il se trouve qu'on a une remontée du liquide céphalo-rachidien qui vient stimuler la glande pinéale et il y a une transmutation de la mélatonine donc qui va jusqu'à se transmuter en dimethyltryptamine donc cette fameuse substance qu'on retrouve dans l'ayahuasca et en même temps on remarque que le champ électromagnétique de notre corps va être beaucoup plus grand donc tout ce que l'on va vivre à ce moment-là est très très fort d'un point de vue création et aussi au niveau cérébral j'en parlais tout à l'heure on a encore des zones du cerveau qui sont qui correspondent à l'état cérébral théta voire aux frontières de delta c'est à dire l'état de sommeil on va dire qu'une partie du cerveau reste un peu endormi et au niveau du lobe frontal la partie créatrice notre partie créatrice justement remarque un pic d'activation et dans le rêve lucide ce pic d'activation correspond à l'état gamma 40 hertz à peu près où on a une grosse activité qui est plus où on est encore plus actif au niveau cérébral qu'à l'état actuel et dans la sortie du corps on va même dépasser on va même aller jusqu'à redétecter des fois des fréquences de 200 hertz donc ça monte très 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 haut donc c'est un accès à la supraconscience en fait exactement en fonction de l'état qu'on va avoir c'est difficile de le contrôler mais on peut donc ce qui explique ce mélange un peu bizarre de perception entre j'accède à la représentation de mes peurs en l'occurrence c'était ça moi je me souviens lors de cette première sortie effectivement il y avait des trucs pas sympa qui venaient me voir et en même temps un truc dans une ouverture très intense avec une enfin comment dans le sens une perception de la réalité c'est ça sur sur démultiplier quoi c'est ça mais je veux quand même rassurer les gens qui nous regardent ce soir parce que là on parle de ces peurs pour les personnes effectivement qui le vivent de manière non délibérée c'est à dire sans l'avoir choisi sans avoir fait aucune technique et que d'un seul coup au moment de s'endormir par exemple et qui vivent ce phénomène en gros la sorture du corps on va dire que toutes les personnes qui le vivent de manière non délibérée il y a environ un tiers de personnes des fois on peut se rapprocher selon les endroits de la moitié selon le type de population si c'est des étudiants par exemple qui sont stressés qui vont vivre des événements un peu effrayants par contre et c'est là que ça devient super intéressant c'est que dès que les personnes sont formées aux différentes applications et qui comprennent du coup le fonctionnement derrière tout ça juste la simple compréhension il y a de nombreuses études maintenant qui sont sorties et qui sont parues récemment dans le milieu scientifique et qui montrent que la simple connaissance de ces phénomènes fait que tu arrives d'un seul coup à surmonter les phobies et personnellement c'est ce qui m'est arrivé en fait lorsque j'ai vécu mes premières sortures du corps alors c'est amusant notre rencontre parce que justement elle a remis ça en lumière et dans le désir de réexpérimenter autrement et j'ai commencé à suivre ta formation il y a quelques semaines c'est vraiment drôle cette histoire parce que tout c'est arrivé à peu près en même temps et c'est vrai que rien que de mettre en place des techniques moi ça m'a foutu un cadre un cadre extrêmement sécurisant même si les premières vidéos j'avais l'impression de me faire un peu engueuler parce qu'il y avait plein de trucs à faire en fait il faut bosser c'est horrible il faut bosser tu nous fais bosser c'est infernal et bien j'ai pu revivre alors je sais pas jusqu'où je suis allé dans la phase mais c'est effectivement d'une manière beaucoup plus facile et ces peurs je les ai plus rencontrées je sais pas expliquer pourquoi sûrement la prise en charge sûrement la manière dont tu l'abordes bah en fait ce qui se passe c'est simple les peurs que l'on rencontre liées à la sortir du corps rien que l'expression sortir du corps elle fait peur moi personnellement si je pouvais juste employer juste la phase j'utilisais juste la phase ou alors état modifié de conscience tout simplement quoique même ça ça peut faire peur à certaines personnes mais l'expression sortir du corps fait tout de suite penser à la sortie de l'âme du corps et effectivement je faisais la nuance avec une expérience de mort imminente où là on parle de sortir du corps ce que vivent la plupart des personnes aux abords du sommeil paradoxal et c'est parce qu'il y a cette sensation de sortir de notre corps mon approche et je respecte vraiment alors vraiment je vais respecter l'avis de tout le monde peut-être qu'effectivement il y a une vision d'une certaine forme du corps énergétique d'un corps astral un corps vibratoire qui peut voyager le corps du rêve mais globalement si on s'en limite à une certaine chose c'est que notre corps physique lui il est totalement safe il est totalement en sécurité il est allongé sur le lit les processus respiratoires sont bien là et en fait c'est comme si on allait vivre une expérience en réalité augmentée en quelque sorte c'est juste c'est surtout ça qui se passe donc à ce niveau là si on commence à connaître les techniques qui vont nous permettre d'effectuer cette sortie et de comprendre les tous les phénomènes les processus on croit qu'en un en un claquement de doigts on peut transmuter totalement un événement effrayant en quelque chose de beau et surtout très intéressant parce que je reçois tous les jours des témoignages de personnes qui avaient des peurs pendant parfois même il y a dernièrement c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans qui m'a écrit qui me disait que depuis la vingtaine en gros il a vécu des paralysies du sommeil récurrentes jusqu'au jour où grâce enfin à cette formation il a dit j'aurais aimé vous avoir connu quand j'avais 20 ans parce que en fait aujourd'hui il a désamorcé ces paralysies du sommeil récurrentes et il peut faire une sortie du corps et vivre quelque chose de beau on met pas le doigt sur la peur des fois c'est difficile de mettre le doigt sur la peur qui s'est manifestée parce qu'elle peut se prendre différentes formes ça peut être un fantôme ça peut être ça peut être je sais pas moi un dinosaure je sais qu'il y a des personnes qui parlent de ça et surtout quand on la transmute c'est à dire dès qu'on a on emploie certaines techniques et qu'on dit au revoir à ça on a réellement fait un travail un ménage au niveau du subconscient enfin de l'inconscient voilà plus exactement on a fait un nettoyage où on vient doter des peurs et on remarque d'ailleurs qu'il y a plusieurs études qui ont été faites avec des cases de réalité virtuelle et tous les praticiens qui font qui pratiquent le rêve lucide la sortie hors du corps ne réagissent pas au niveau cérébral aux événements effrayants qui vont l'air de proposer comparé à tous les autres c'est l'hypnose en 3D et en 200 hertz c'est ça mais totalement en fait le lien avec l'hypnose tu vois on parle de sortir du corps mais en réalité le lien avec l'hypnose est très très proche en fait c'est je suis persuadé et tu l'as dit tout à l'heure que plein de personnes qui vivent des séances d'hypnose des séances d'hypnose certains vont commencer à vivre tous les symptômes certains vont même amorcer une sortie j'en suis persuadé je sais pas si des personnes peuvent même l'écrire dans le chat mais j'en suis sûr oui de toute façon l'hypnose aujourd'hui les neurosciences ont très clairement montré que c'était aussi très très proche des états que l'on vit en yoga nidra et c'est juste ça fait des millénaires qu'on pratique ce yoga du sommeil éveillé qui peut donner exactement ces mêmes symptômes moi j'ai vécu pas mal de paralysie corporelle au début des séances de yoga nidra et puis dès que j'ai réussi à me débarrasser de ça enfin à lâcher ça à lâcher le mental en fait c'est ça encore une fois qu'il était en train de se vivre quelque chose de grave mais non pas du tout tes fonctions corporelles tout va bien tu respires ton coeur barre enfin le reste c'est c'est toute ta création ta production de tes vieilles mémoires et puis de tes peurs quoi inconsciente c'est ça c'était alors il y a Marc qui nous dit que ça doit être super à vivre mais du coup je me demandais quand même à quoi ça sert parce que c'est bien gentil ça doit être super à vivre peut-être pour une expérience je sais pas transpersonnelle moi j'adore je suis un expérienceur de malade moi c'est ça mais à quoi ça sert c'est exactement en fait c'est ça souvent il y a beaucoup de personnes qui disent bon bah ça m'intéresse pas et c'est leur droit justement effectivement parce que bien souvent on se dit bon on sort de notre corps et quoi qu'est-ce qu'il y a derrière et en fait aujourd'hui et là c'est je remercie vraiment Michael Raduga là-dessus parce que c'est vrai que c'est lui c'est c'est par son tout l'apprentissage que j'ai eu à travers à travers le partage de ces connaissances ce qui m'a vraiment aidé à aller au-delà dans mes expériences les expériences que je vivais de manière non délibérée qui m'ont surtout donné envie de les vivre de manière délibérée et de manière plus fréquente alors effectivement le lien avec l'hypnose on le disait tout à l'heure est très proche on part d'une intention forte aujourd'hui voilà je ne fais plus de sortie sans intention forte en hypnose tu parles vraiment d'induction hypnotique et c'est exactement la même chose on rentre on émet une forme d'induction et derrière on doit créer quelque chose amorcer quelque chose donc la sortie hors du corps aujourd'hui le champ le champ d'application est très vaste il y a différentes applications qui sont liées à la fois à la reprogrammation en quelque sorte du subconscient ça veut dire retravailler je le parlais tout à l'heure sur les phobies un exemple je vais donner des exemples très courts et concrets en sortir du corps on peut avoir d'un seul coup une forme effrayante qu'on retrouve parfois en terreur lors de cauchemars ou de terreur nocturne et qui se manifeste devant nous en fait on apprend tout simplement que c'est une projection de notre état émotionnel donc d'un claquement de doigts en disant merci mais au revoir et je passe à autre chose on suit ce qu'on appelle un plan d'action des actions qu'on a envie d'accomplir des actions belles et joyeuses et tout ça bien sûr le but c'est ça et bien d'un seul coup on vient d'effacer une peur cette peur elle disparaît donc la plupart des personnes ne revivent plus du tout ça donc ça c'est la première chose on va pouvoir reprogrammer du coup ferroter donc justement je parlais donc des peurs des phobies aussi les complexes qu'on peut avoir on va pouvoir aussi derrière faire ce qu'on appelle du revisiting revisiter donc revisiter des événements tu dois faire ça aussi je sais pas si tu fais avec tes séances d'hypnose des hypnoses régressives notamment c'est des formes d'hypnose régressives sauf que là on est on le vit comme tu disais tout à l'heure en très haute définition et voilà on est vraiment plongé en immersion totale dans la scène donc on peut demander à revivre un événement où on par exemple on a vécu du regret des remords des choses comme ça ou des actions qu'on aurait aimé accomplir des actes manqués et on va être amené à les revivre qu'est-ce qui va se passer derrière c'est qu'on va changer au niveau quantique au niveau de l'information l'information au niveau cellulaire tout simplement on va ramener tout ça dans le corps et quelque part si on s'intéresse un peu à la physique quantique ben on va commencer on va modifier un peu le chemin qu'on est en train de prendre dans notre vie en ayant quelque part réparé cette on peut dire cette blessure émotionnelle on va pouvoir toujours dans les émotions on va pouvoir travailler faire des rencontres donc des rencontres de tout type pour certaines personnes qui sont juste là dans l'amusement par exemple ça va être de rencontrer des célébrités donc après j'ai dans l'amusement mais par exemple Michael Raduga me racontait lors du webinaire que j'ai traduit le week-end dernier il racontait qu'étant jeune il vient de Sibérie et il avait il n'y a rien dans les rues comme il disait c'était pas Paris il n'y avait pas beaucoup de filles et puis les filles ne s'intéressaient pas lui bon lui par exemple de son côté c'était un bon moyen de rencontrer des célébrités qu'il admirait d'échanger avec elles des fois d'aller plus loin parce qu'on peut voir qu'il y a une notion très corporelle par moment dans ce que l'on vit et on peut aussi rencontrer des guides des anges pour ceux qui y croient donc ça peut être ça peut être le mot intérieur en fonction des croyances de chacun et obtenir du coup des informations que l'on n'arriverait pas à détecter avec notre esprit conscient et on va aussi pouvoir faire des rencontres de défunts alors il y a toujours la question est-ce que c'est là réellement l'âme de la personne ou pas ? chacun se fait son avis toujours est-il que quand on vit ça les personnes par exemple qui ont du mal à vivre le deuil arrivent à faire le deuil de cette manière c'est une rencontre c'est le moyen en haute définition de pouvoir resserrer dans nos bras des personnes des êtres chers qu'on a perdu de pouvoir échanger avec eux juste de les revoir de ressentir un peu parce qu'on peut même ressentir les odeurs par moments le toucher tout ça donc voilà encore une fois on va guérir de certaines blessures émotionnelles faire le deuil plus facilement on va aussi pouvoir développer l'aspect créatif donc la créativité moi-même je suis chanteur musicien il m'a amené il m'a été arrivé déjà de capter de la musique mais qu'on soit musicien ou pas d'ailleurs il y a des expériences qui ont été faites avec Michael Raduga qui montrent que n'importe qui peut percevoir une musique en haute qualité avec tous les arrangements musicaux derrière alors qu'on ne fait pas de musique et d'ailleurs Paul Macarten aperçut la chanson Yesterday qu'on connaît tous comme ça aux abords du rêve lucide ou sortir du corps et il a passé trois semaines à vérifier autour de lui que cette musique n'existait pas elle est sortie on connaît aujourd'hui le carton qui a fait cette musique mais il y a énormément de chercheurs de scientifiques à l'époque Isaac Newton et beaucoup d'autres scientifiques qui parlaient déjà de ces états transcendantaux quoi et derrière j'ai reçu dernièrement aussi c'était un architecte d'intérieur qui fait des gros bâtiments qui me racontait qu'il utilise lui aussi la sortie du corps pour détecter les éventuelles erreurs de conception dans ces constructions donc voilà je trouve j'ai oublié alors c'est aussi un moyen pour les personnes qui ont des difficultés beaucoup de personnes qui vivent un handicap ça on retrouve régulièrement j'ai lu aussi dernièrement que c'est en Suisse il y a tout un centre comme ça de personnes parfois limitées au niveau moteur et qui utilisent la sortie du corps même des personnes qui sont atteintes de ces cités qui vont utiliser la sortie du corps pour pouvoir vivre des expériences qu'ils ne peuvent pas vivre et ressentir surtout d'un point de vue physique donc voilà c'est vraiment c'est vraiment voilà il y a plein de fonctions plein de choses que l'on peut vivre au delà du simple fait de voyager je veux aller alors là le voyage ça s'y prête totalement on est confinés il y a eu un boom il y a vraiment littéralement un boom dans toutes les formations liées à la sortie du corps pendant toute cette période là liée au Covid parce que les personnes ont marre de rester chez elles et d'un seul coup il y a même une agence de voyage aux Etats-Unis qui a créé tout un truc sur sa page avec un petit guide pour commencer à amorcer les rêves lucides pour pouvoir accéder aux techniques de base pour essayer de vivre des rêves lucides et d'avoir cette sensation de voler, de voyager j'entends toute cette partie il y a une mode chez les jeunes dont tu m'as donné le nom l'autre fois le shifting le shifting le shifting c'est ça le shifting ça fait un boom bah ouais ouais ce désir de couper avec cette triste réalité du moment je voyais tout l'aspect vraiment thérapeutique ça je peux pas m'en empêcher de par ma formation de thérapeute à la rencontre au départ de soi en fait parce que la manière dont tu en parles pour moi on est vraiment à la rencontre d'une sous personnalité quoi je ne suis pas je sais pas je ne suis pas dépressif mais une part de moi dépressif je peux aller la rencontrer je suis pas ma peur je ne suis pas ma maladie je ne suis pas mon handicap et ma phobie c'est ça et je suis en train de réfléchir sur le temps que peut-être on gagne en fait à travailler avec les gens de cette manière là en fait ouais et puis même au niveau physiologique en fait ce qui est super intéressant parce que déjà j'ai pas parlé de finalement ce qui est presque pour moi celle qui m'intéresse le plus au final tu vois j'en parle en dernier c'était peut-être pour regarder le plus d'espace là-dessus en fait il faut savoir c'est un des aspects qui m'a le plus attiré dès que j'ai commencé à me perfectionner par l'expérience avec toutes les années de pratique et vraiment c'était l'influence de la physiologie de la santé et aujourd'hui on n'est pas très loin de commencer à avoir donc les preuves scientifiques alors pour ceux qui veulent vraiment des preuves scientifiques des effets bénéfiques dégagés grâce à la sortie du corps et même au rêve lucide on est vraiment dans des états où le cerveau va prendre tout ce qui est vécu dans cette réalité dans cette nouvelle réalité comme quelque chose de réel et donc ça fait intervenir forcément l'effet placebo qui fait que toute l'information va être envoyée à toutes nos cellules et une nouvelle biochimie de guérison va se mettre en place alors moi je l'ai vécu personnellement depuis tout petit je vais être très transparent comme beaucoup de personnes j'ai des allergies acariens, pollen et tout ça et depuis tout petit je prends des antistaminiques des sprays de cortisol j'ai été désensibilisé mais rien n'y fait pendant longtemps tous les jours je devais en prendre sinon des grosses crises en plus ça s'est ajouté derrière un petit polype nasal alors pour ceux qui connaissent c'est des rhumes constants c'est des écoulements constants quasiment et voilà comme tu peux le voir je supporte tu vois là ça va il se trouve que il y a environ 4 ans je me suis vraiment attaqué là-dessus sur ce problème spécifique Michael Raduga venait de me dire notamment que étant plus jeune il s'était débarrassé totalement de son asthme il avait un asthme très prononcé pendant plusieurs années dans son enfance et aujourd'hui comme il le dit il n'y a personne d'autre en meilleure santé dans son entourage c'est à dire qu'il s'est débarrassé de tout ça et moi au niveau donc au niveau des allergies j'ai procédé donc il y a différents moyens on va utiliser un procédé qui nous parle et en l'occurrence vu que je prenais des antihistaminiques tous les jours des sprays et tout ça tous les jours je me suis dit que je vais utiliser le même système c'est à dire j'ai accordé du crédit à ce système pendant des années bah pourquoi pas le reproduire en sortir du corps où justement mon état cérébral est encore plus actif pour le vivre comme une hyper réalité un hyper réalisme donc qu'est-ce qu'on fait ? par différentes techniques on va essayer de reproduire certaines choses retrouver des médicaments trouver tout ça mais ça se fait dans une fraction de seconde si on connaît bien les techniques et je l'ai pris et le plus important derrière c'est de ressentir les effets c'est à dire que par moment et ça c'est l'expérience c'est le nombre de tentatives aussi qui permet de réaliser ce genre de choses fait que d'un seul coup on va sentir quelque chose se passer dans notre être en termes de perception je parle vraiment en termes de perception et le plus important vraiment c'est de revenir au corps physique à ce moment-là par différentes techniques de faire un retour alors parfois ce qui se produit c'est qu'on rentre dans un faux réveil on se réveille dans un faux réveil on n'est pas sorti de la phase mais quand on arrive à sortir ce qui est intéressant c'est qu'on sent l'effet qui vient de nous traverser et après ça peu importe le temps le temps réel pour que cette manifestation se mette en place au niveau physique et biologique et bien on observe vraiment des effets hyper bénéfiques Michael Ambraduga me disait que dans son entourage je le dis bon après voilà je ne vais pas vous vendre la solution miracle mais c'est une réalité moi-même j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé ces retours des personnes qui se sont débarrassées de cancer de cette manière voilà il en a eu plusieurs de son côté lui c'était l'asthme moi c'était au niveau de l'allergie c'est revenu au bout de trois ans je le dis quand même avec le polyp fait qu'il y a des reprises mais du coup je fais un travail dessus différent parce que j'essaie de travailler sur différents axes bien sûr l'aspect plus physiologique la respiration toutes les causes parce que pour le faire disparaître sans prendre de médicaments et mais derrière voilà toutes les solutions liées à la physiologie je me suis notamment débarrassé d'une tendinite qui restait pendant un moment c'est à dire que le soir même en sortir du corps j'ai cherché une pommade pour me l'appliquer dès que j'ai ressenti les effets je suis revenu et le matin je n'avais plus rien et en fait ça paraît magique mais ça l'est exactement la magie c'est l'âme qui agit c'est exactement ce qui vient de se passer quand on vit ce genre d'expérience c'est vraiment incroyable il y a des personnes qui l'utilisent même au niveau du sport il y a des gens qui vont développer tu le sais toi avec l'hypnose qu'on peut travailler certains groupes musculaires juste en état d'hypnose par exemple se mettre à soulever des poids beaucoup plus gros et tout ça moi il m'est arrivé de faire des micro séances de sport en sortir du corps et de revenir un peu essoufflé comme si j'avais travaillé avec le rythme cardiaque qui avait accéléré et la sensation que ça avait travaillé et il y a des personnes qui vont travailler pour le poids qui vont travailler qui vont courir en sortir du corps il y a tout un tas de choses vraiment qu'on peut travailler et explorer alors bien sûr ça demande un travail il y en a qui ont plus de facilité que d'autres c'est comme d'autres c'est comme tout c'est comme la musique le piano etc alors justement je commence à avoir des questions qui tournent autour de mais toi alors en quoi tu peux aider et j'ai parlé tout à l'heure de ta formation que j'ai pas fini je te l'avoue mais il faut connaître parce que tu as mis du matériel donc je préfère la faire à mon rythme il y a tout ce qu'il faut est-ce que tu peux parler de cette formation parce que tu as créé un programme en fait que l'on peut suivre chez soi à son rythme et je t'avouerais que moi je suis encore en train d'expérimenter des techniques pour améliorer le temps de la phase parce que c'est celle-ci qui m'intéresse profondément et alors ça c'est la ouais non je vais déjà rester sur cette question parce qu'après je commence oui bien sûr est-ce que en quelques mots comme ça tu peux nous parler de cette formation que tu as créé pour chacun d'entre nous et c'est un vrai bonheur et je m'arrêterai sur sa dernière phrase j'aurais tellement aimé la connaître avant cette formation je sais pas ce que tu as foutu pour pas la sortir avant quand même hein bah oui c'est vrai c'est sûr que en fait bah tu le sais toi-même même dans ce domaine on trouve aujourd'hui plein d'informations on trouve de tout sur internet et beaucoup d'informations qui vont à la fois nous aider et d'autres informations qui vont être un frein par moment en fonction du type de personnalité que l'on a de notre capacité de raisonnement aussi de faire le discernement entre tout ce qu'on lit bah on va être des fois freiné par tout ça et aujourd'hui moi ce qui m'a vraiment motivé c'est que pendant des années comme je te le disais j'ai vécu des paralysies du sommeil des terreurs nocturnes après heureusement j'ai commencé à me débarrasser justement des phobies via le rêve lucide et j'ai commencé du coup à vivre des sorties du corps qui au début était on va dire assez neutre j'étais dans l'obscurité j'essayais d'allumer la lumière je croyais que j'étais soit mort ou que tout le monde autour de moi était mort mais par la suite en fait j'ai compris que j'étais en sortir du corps et j'ai pu ensuite me mettre à voler vivre des choses vraiment extraordinaires vraiment j'ai pas de en termes d'émotions c'est parmi les émotions les plus fortes que j'ai eu toute ma vie donc cette formation elle est vraiment adressée pour toutes les personnes qui veulent vraiment aller plus loin c'est à dire les personnes des débutants qui veulent vivre cet état tout simplement savoir alors pourquoi vivre cet état déjà avoir une perception plus large de la réalité c'est tout simplement savoir qu'on n'est pas simplement un corps physique et d'un seul coup ça peut littéralement juste vivre cette expérience une fois je sais pas toi Frédéric toi t'avais peut-être déjà vécu d'autres choses mais pour certains juste vivre cette sensation de séparation fait que d'un seul coup la réalité que les gens vont vivre la vie des gens va être totalement bouleversée chamboulée ils vont avoir une autre approche parce qu'ils vont plus simplement être un corps physique mais d'un seul coup ils vont avoir cette vision post matérialiste pardon du fait que on n'est pas simplement un corps avec un esprit mais qu'on a avant tout une âme une conscience on peut l'appeler comme on veut dans un corps biologique et donc cette formation il y a des vidéos j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne Gaïa Méditation déjà pour avoir une première approche certaines personnes vont se focaliser vraiment sur sur ça pour commencer à vivre l'expérience mais la formation c'était d'amener une structure dans l'apprentissage un ordre vraiment parce que rien ne remplace un ordre c'est comme si on commençait tu commençais à faire du piano en commençant par les accords complexes et alors qu'on te propose d'abord chaque note l'une après l'autre et puis ensuite les accords simples et ainsi de suite donc cette formation c'est ça apprendre aider les personnes qui vivent et là il y en a énormément qui le prennent pour ça qui vivent des paralysies du sommeil donc comment se défaire de la paralysie du sommeil pour pouvoir vivre une sortie hors du corps et d'un seul coup les personnes qui veulent faire le deuil les personnes surtout qui veulent travailler sur la santé et puis les personnes qui ont envie de vivre de belles choses comme voyager tous les jeunes qui font s'intéressent au phénomène du shifting qui est finalement encore une fois des méthodes empruntées à la sortie du corps à l'hypnose à tout un tas de choses pour vivre des expériences magnifiques et comme je le disais se débarrasser de phobie l'une des plus grosses peurs c'est la peur de mourir et cette peur là en fait je le disais tout à l'heure c'est une peur qui va quasiment disparaître en fait dès qu'on vit la sortie du corps donc la formation mais on ne peut pas mourir en voyage astral parce que le corps est tellement toujours relié en permanence au corps physique c'est ça qu'il lui respire et vit son truc j'ai passé une courte vidéo mais un peu trop rapidement et au mauvais moment mais c'est pas grave il y a plus de 100 vidéos 7 heures de visionnage pour avancer à son rythme donc tout ça décortiqué donc une partie des vidéos YouTube que je n'allais pas refaire mais j'ai bien segmenté pour les mettre dans l'ordre et tout un contenu supplémentaire vraiment pour aller vraiment plus loin dans la formation une formation qui est accessible du coup sur tous les appareils téléphone, tablette, ordinateur en illimité ce qui vous donnera aussi accès donc à 5 heures d'audio les 5 heures d'audio c'est des audios avec notamment des exercices pour pratiquer donc les méditations tout ça on va le faire par exemple en journée c'est vraiment on crée des mécanismes on crée des voies neuronales pour qu'au moment d'appliquer les techniques le moment voulu en pleine nuit notamment ou aux abords du sommeil on sache les appliquer spontanément comme ça donc ces audios ça va être des exercices des méditations guidées avec certaines plus expérimentales avec du bruit blanc des battements binauraux c'est vraiment un entraînement cérébral parce que beaucoup de personnes disent j'essaye les battements binauraux et je n'arrive pas à sortir il y en a qui arrivent comme ça mais moi je ne le vois pas comme ça du tout quand j'en parle c'est vraiment une gymnastique parce que pour entraîner cet esprit à se familiariser avec de nouveaux états modifiés de conscience et aussi la formation ce qu'elle offre et pour moi c'est vraiment le plus que je veux offrir et qui me tenait à coeur c'est d'offrir quelques webinaires à l'année en visio si possible je vais le faire avec peut-être avec zoom ou autre en voyant tout le monde et pour échanger pour analyser les sorties de chacun donc l'un après l'autre on va analyser les erreurs éventuelles pour aider les gens parce que la synergie de groupe tu le sais j'imagine lors de tous tes séminaires c'est quelque chose d'extrêmement puissant c'était Grégoire qu'il y a derrière on est sorti du webinaire qu'on a fait avec Michael Raduga que j'ai traduit il y avait des personnes qui connaissaient des personnes qui ne connaissaient pas qui étaient totalement nouvelles par rapport à ça il avait prédit 30% de personnes après trois heures de formation sachant que dans les trois heures j'avais traduit une heure et demie donc en fait il y avait en une heure et demie deux heures bon intense et il avait demandé dès le premier soir d'appliquer déjà les premières techniques et de voir les personnes qui avaient expérimenté déjà des entrées de phase rêve lucide sortir du corps paralysie du sommeil fou réveil etc et établi sur un 30% finalement on est arrivé à peu près 50% des personnes qui ont vécu ça il y a même une personne qui dès le premier soir avait à retrouver son oncle qu'elle voulait voir depuis longtemps donc elle a dit une gratitude infinie par rapport à tout ça en quelques heures elle avait réalisé l'un de ses voeux les plus chers puis des personnes qui se sont mises à voler des personnes qui se sont mises à nager dans des eaux tropicales et tout ça donc voilà voilà tout ce que ça peut offrir et effectivement certains le voient comme un jeu aujourd'hui j'en suis plus du tout au stade de le voir simplement comme un jeu j'en suis à la fois dans l'exploration et puis surtout voilà essayer de faire avancer un peu le champ d'application lié à tout ça notamment par rapport à la physiologie parce que un petit détail j'ai participé à une expérience toujours sur la physiologie où on nous demandait de taper sur un mur au moment d'une sortir du corps et au moment de sortir taper pas besoin de taper comme un bourrin mais juste essayer de ressentir une petite douleur et l'idée derrière c'était de revenir de la sortir du corps et de dire si on avait ressenti quelque chose et si on ressentait encore quelque chose au moment de taper plus de 70% des personnes qui ont participé à l'expérience on était environ 200 ont ressenti la douleur dans l'expérience et ce qui est intéressant c'est qu'au moment de revenir c'était ça le protocole l'idée c'est de revenir avec sur les 70% qui avaient ressenti la douleur quasiment 25% donc un quart avaient réussi à ressentir la douleur la micro douleur pendant plusieurs secondes et ça peint pendant deux minutes à peu près derrière donc ça traduit quoi ? dans la réalité on tape dans un mur on ressent une douleur ça veut dire que si on travaille au niveau de la santé donc on peut voir des médecins on peut subir des opérations on peut voir des praticiens des chamanes ou ce que l'on veut des guides qui vont nous guérir ou voir des potions magiques en sortir du corps et cet effet si on revient au bon moment on l'apporte avec nous alors ça peut paraître totalement magique mais ça l'est ça me fait vraiment penser au chamanisme et au voyage chamanique ou de toute façon alors c'est peut-être juste des portes d'entrée différentes finalement c'est exactement ça j'arrête pas de parler je dis toujours je parle de portes d'entrée pour moi c'est juste des portes d'entrée différentes parce que dans le chamanisme on rencontre aussi des enseignants que ce soit dans le dans le monde d'en bas ou en haut avec les guides etc et ce qui est vraiment super c'est que les enseignants qu'on rencontre ou les guides que l'on rencontre ils nous donnent des trucs parfois à boire des cataplasmes des tas des plantes des tas de machins alors on l'absorbe en état expansé de conscience je préfère le mot expansé que pas ordinateur élargi en tout cas de conscience et le nombre de gens pareil parce que j'anime des cercles avec mon épouse sévry le nombre de gens qui revenus dans la réalité dans le présent ont déjà résolu leurs problématiques les douleurs les maux de dos tout ce que tu veux c'est vraiment stupéfiant quoi c'est ça effectivement après il y a des fois moi je le dis vraiment pour tous les gens qui regardent il y a vraiment des personnes qui ont guéri de de choses parfois qui pourraient paraître incurable et parfois certaines personnes ont ressenti d'un seul coup des douleurs revenir par exemple dernièrement c'était des douleurs au dos personne qui a eu des douleurs au dos pendant longtemps et aujourd'hui ces douleurs ont disparu totalement pendant trois semaines mais vraiment totalement elle s'est dit qu'elle a été totalement débarrassée et au bout de trois semaines elles sont revenues légèrement réduites de 50% au niveau de sur une échelle de douleurs mais ce qui est intéressant c'est que derrière après il y a aussi le message de la douleur qui revient ça veut dire que derrière il y a un travail qui est souvent basé sur la physiologie la respiration les problèmes liés à l'hydratation du corps l'alimentation globalement oui oui on n'est pas du tout en train de vendre quelque chose de miraculeux simplement bah ça peut être d'abord un soutien et pour les gens qui sont douloureux bah de pas avoir mal pendant quelques jours c'est juste un bonheur mais après effectivement il faut prendre en compte la réalité et ce pourquoi il y a une alerte réelle la douleur elle raconte quelque chose alors j'ai plein de questions c'est infernal je vais essayer d'être d'en poser qu'une seule parmi tout ce qui est en train de se dérouler dans mon esprit qui fonctionne en comme ça là c'est une pieuvre le truc c'est infernal il y a une part de moi qui est assez tordue quand même tu peux le savoir je me dis tiens peut-être que en voyage astral je pourrais faire des trucs qui sont un peu limite bah voilà totalement il n'y a pas de morale il faut savoir quoi dès qu'on est en sortir du corps la morale n'existe plus c'est à dire alors déjà beaucoup de personnes disent mais est-ce que j'ai le droit d'aller voir ce qui se passe chez le voisin voilà c'est une des questions il faut absolument que je l'aborde pour dire tout de suite la sortie hors du corps n'est pas un état de modifier de conscience qui correspond qui est identique au remote viewing à la vision à distance la vision à distance je sais pas si tes abonnés si tu as déjà abordé ça ou pas sur ta chaîne la vision à distance qui était très utilisée qui est utilisée depuis longtemps même la CIA l'a utilisé à l'époque du projet Stargate je sais plus comment il s'appelle exactement je fais sûrement une erreur au niveau du nom mais pendant la guerre froide ils utilisaient donc des personnes qui en pleine journée ça peut être en pleine journée ils peuvent garder les yeux ouverts mais pareil il y a des protocoles qui permettent d'accéder à des états modifiés de conscience certains ont cette attitude innée développée et d'autres on l'a tous mais on peut tous le travailler et certains l'ont très naturellement et très facilement et là à ce moment là ils ont on va parler de vision mais on parlerait plutôt quand on parle de remote viewing en fait de perception à distance ça veut dire qu'on va percevoir exactement ce qui va se passer dans un lieu par des sensations que ça soit olfactives auditives tactiles kinesthésiques etc et on va pouvoir donner des détails précis de ce qu'il y a on dirait je vais employer le mot voyage juste pour faire une différence comme si on voyageait dans un lieu par exemple et qu'on pouvait décrire on capte ah il y a ça dans la pièce ah il y a ça dans la pièce et si d'un seul coup on décide de se connecter sur autre chose exactement on va voir quelque chose d'autre et c'est ce que vit par exemple Nicolas Fraisse Nicolas Fraisse il y a un gros amalgame dessus et lui-même il n'a jamais dit c'est une sortie du corps quand il vit ce genre d'expérience mais à la télé c'est le terme qu'on a retenu parce que c'était beaucoup plus sensationnel il a vécu en premier lieu d'abord des expériences de remote viewing des expériences de vision à distance de perception à distance où il pouvait décrire en pleine journée les yeux ouverts d'un seul coup il se sentait projeté quelque part sa conscience pouvait décrire ce qu'il y avait et par contre aux abords de la nuit ce qu'il vivait était différent il avait l'impression de voyager dans l'espace dans le cosmos avec d'autres sensations et ça c'était des sortures du corps donc c'est lié à moi-même j'ai commencé à vivre de manière non délibérée des épisodes comme ça de perception à distance que je n'avais pas choisi et je sais que de nombreuses personnes en fait dès qu'on commence à vivre ces états modifiés de conscience je le disais tout à l'heure c'est comme une sorte de muscle on va être plus apte à accéder à d'autres états modifiés de conscience plus facilement et donc la différence pour aller voyager c'est le voisin en sorte du corps vous pouvez le faire totalement parce que vous êtes sur un autre plan vibratoire on peut dire ça comme ça ou l'observation que vous allez en faire c'est pas l'observation de la réalité physique et ordinaire on est vraiment un miroir d'état émotionnel on est relié on ouvre les portes du subconscient on a des informations liées à notre vie et on est aussi connecté au champ quantique j'en ai pas parlé encore mais le champ unifié le champ d'information il m'est arrivé de nombreuses fois à capter des informations prémonitoires notamment l'incendie de Notre-Dame les tours jumelles quand il y a eu l'attentat du 11 septembre à l'époque et beaucoup de choses comme ça donc on se connecte à un champ d'information et on va pouvoir donc du coup voyager comme ça sans réellement observer et espionner quelqu'un donc ça c'est la première question d'ordre éthique la deuxième c'est les personnes et là il y en a beaucoup qui vont peut-être se reconnaître là-dedans c'est les pulsions sexuelles et ça là je vais en parler très ouvertement parce que ça arrive très régulièrement en rêve lucide et en sortir du corps dès qu'on est face au sexe opposé ou alors le même sexe si on est attiré par quelqu'un du même sexe on va être à ce moment-là on va avoir une sorte d'appel par moment ça dépend des personnes et ça dépend du niveau de conscience et du plan d'action défini si on a défini un plan d'action au départ qui n'est pas lié à ça on va être plus apte à le suivre la fameuse intention de départ l'induction qui fait qu'on va on va éviter d'être détourné par ces tentations ces pulsions et si on n'a rien de prévu et qu'il y a ça qui se produit Michael Raduga à 18 ans de 18 ans à 20 ans il expliquait que c'était l'une de ses expérimentations les plus courantes c'était ça cette fusion sexuelle mais sensuelle et j'allais dire émotionnelle c'est parce qu'en fait derrière il y a un shoot d'endorphine d'ocytocine aussi on peut le remarquer au niveau de l'hormone de l'amour qui est tellement énorme et transcendante qui fait qu'on vit des expériences parfois très très fortes à ce niveau-là est-ce que je peux stopper 30 secondes pour être sûr de comprendre parce que du coup j'analyse ça avec d'autres filtres en fait des filtres plutôt de la psychologie tu vois c'est ça mais sûrement qu'on va se rencontrer à cet endroit parce que est-ce que finalement du coup en rêve lucide je suis en rêve en voyage astral pour faire large est-ce que je suis moins emmerdé avec mon sur moi c'est à dire celui qui régit les règles les interdits etc et que je suis beaucoup plus en relation avec mon pulsionnel exactement il ya comme je disais c'est l'état émotionnel le subconscient qui s'ouvre en fait on est plus connecté finalement à notre être dans sa globalité par exemple dans le quotidien il ya des personnes qui vont se comporter de telle ou telle manière et derrière quand elles sont chez quand ces personnes sont chez elles elles vont se comporter totalement différemment ça c'est un exemple du fait qu'on a déjà des différences comportementales dans la vie de tous les jours et quand on est avec nos proches quand on est avec notre conjointe notre notre femme par exemple et à ce moment-là quand on est en sortie hors du corps c'est ce qui va se passer il se trouve que beaucoup de personnes vont être très fortement attirées et avoir des pulsions d'ordre sexuel et ça c'est le cerveau reptilien c'est le côté reptilien qui se manifeste et on remarque que plus on développe justement sur qu'on fait un travail par exemple en journée de méditation des séances d'hypnose de sophrologie qu'on commence à travailler sur tout ça on va avoir ou la méditation de pleine conscience on va avoir pleinement cette connexion cette conscience de soi et cette conscience de soi fait que c'est ce qui va faire la différence quand on veut la sortir du corps les personnes qui vont rester dans leur peur les personnes qui vont commencer à s'aventurer dans la sortie et qui d'un seul coup quand une tentation arrive mais la tentation elle peut être de tout ordre ça peut être de la nourriture moi ça m'est arrivé d'avoir on me présente j'arrive dans le salon c'était une orgie de chocolat les fontaines en chocolat partout 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 c'est comme un test et je le sais je lis par les témoignages que énormément de personnes se détournent de leur plan d'action pour aller manger ce goint frais parce que tu ressens tout tu ressens les goûts le chocolat peut avoir un goût de pomme ou un goût prononcé de chocolat mais moi j'étais resté sur mon plan d'action ça veut dire que ma conscience de soi la métacognition à ce moment là était vraiment très très forte ça veut dire que j'ai réussi à me maintenir dans ce que je désirais ce que je voulais et ça c'est un truc qui est très intéressant parce qu'il y a un miroir il y a ce double niveau de conscience en permanence là dedans on le retrouve exactement on va le retrouver c'est pour ça qu'on le retrouve dans les rêves lucides il y a des classifications différentes pré lucidité lucide semi lucide enfin semi lucide lucide et extra lucide on va retrouver tout ça et la sortie du corps c'est la même chose une personne qui vit un rêve extra lucide avec une extra lucidité et un énorme contrôle va vivre une expérience parfois beaucoup plus forte qu'une personne qui finalement a vécu une sortie du corps avec un niveau de conscience plutôt faible sans aucun jugement mais je veux dire par exemple quand c'est non délibéré qu'on vit une sortie on ne sait pas quoi faire et si on n'a pas d'intention on n'aimait aucune fréquence justement on n'envoie aucune information au champ unifié au champ quantique si nous même on se calibre à aucune fréquence d'un point de vue émotionnel au niveau de notre champ électromagnétique ce qu'on reçoit ça peut être très aléatoire donc on va piocher sans le savoir dans les stress inconscients les peurs inconscientes les émotions les pulsions sexuelles qu'on peut avoir et ça peut être de tout n'importe quoi donc c'est ce qui fait qu'il y a un travail à la fois en sortir du corps et le travail qu'on fait aussi qu'on va faire dans la journée est aussi selon moi important par rapport à ce qu'on veut vivre par contre et là on le remarque beaucoup de personnes vont dire oui mais en fait c'est pas du tout réservé aux personnes qui méditent et tout ça à la sortir du corps et c'est totalement vrai c'est à dire qu'on peut vivre cette expérience sans faire de méditation sans avoir une bonne hygiène de vie et tout ça par contre ce qu'on va être amené à y vivre va être le reflet de ce qu'on recherche dans notre vie et ça c'est propre à chacun il y a une personne qui s'en sert les fans de manga m'écrivait son champ d'application elle c'est de faire les fameuses boules ganky du Dragon Ball Z quoi c'est ça elle s'amuse avec elle se crée des ennemis et elle balance des boules de feu ça c'est voilà chacun en fait va y trouver son domaine d'application ouais ouais c'est alors moi je sais je suis très très intéressé évidemment mais le problème avec toi c'est tu vois c'est que c'est que tu nommes des choses et moi j'ai 12 questions derrière et bon ça serait sans fin en fait il faut savoir aussi comme tu veux moi j'ai tort c'est toi qui choisis c'est moi qui choisis non mais il y a mon esprit tordu qui avait encore plein de questions il y a mon esprit cartésien qui s'en pose il y a aussi Marc qui demandait si le fait de faire des voyages comme ça ça finit par être épuisant quand on maîtrise bien le sujet est-ce que c'est fatiguant ? la fatigue qu'on peut avoir lorsqu'on fait une sortir du corps c'est si alors je vais employer le terme de méthode indirecte c'est une des méthodes justement que je mets en avant cette méthode qui est très efficace même quand on débute pour les personnes qui n'ont jamais vécu ça qui n'ont jamais médité de leur vie et tout ça peuvent y arriver de manière surprenante et cette méthode effectivement elle va s'utiliser avec les phases du sommeil on va étudier les différents cycles du sommeil et il va avoir toutes les techniques un protocole à appliquer qui est notamment lié aux fameux fameuses horloges biologiques les cycles circadiens les rythmes circadiens et à ce niveau là si on commence à être à se pencher sur le phénomène de manière comme ça compulsive sans s'intéresser aux principes aux différents principes se poser la question de pourquoi on veut le faire etc etc et je le rencontre de temps en temps mais souvent c'est des gens qui n'ont pas suivi la formation c'est des gens qui ont vu ils sont tombés sur une des vidéos et ils se disent ah super je veux le faire comme ça je veux vivre quelque chose d'extraordinaire ils vont essayer 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 de manière compulsive mais il va leur manquer des clés la clé parfois se trouve dans une autre vidéo mais le lien n'est pas fait contrairement à la formation où tout est dans l'ordre et donc elles vont s'exercer à cette méthode sans comprendre tous les principes elles vont le faire tous les soirs donc par exemple il y a la méthode différée ce qu'on appelle la méthode différée qui consiste pour augmenter la probabilité de faire une sortie de régler un réveil nocturne un réveil dans la nuit après 5-6 heures de sommeil un jour le week-end par exemple quand on a du temps libre devant nous et cette rupture cette rupture donc justement cette interruption volontaire du sommeil fait qu'elle va être suivie d'un état de veille plus ou moins long en fonction des personnes on va replonger dans le sommeil et effectuer des techniques et les personnes donc qui vont effectuer cette technique cette méthode indirecte tous les jours d'accord vraiment tous les jours parce qu'elles veulent absolument le faire sans avoir compris forcément elles vont perturber au bout d'un moment leur rythme circadien et là c'est là que ça devient mauvais parce que l'un des principes de base de la réussite c'est d'avoir une bonne hygiène aussi essayer de privilégier un bon sommeil alors il y a des personnes qui ont des difficultés pour dormir et qui vont rencontrer régulièrement des paralyses du sommeil plus à l'endormissement mais justement si on veut être dans une maîtrise totale de tout ce qu'on va vivre ben là c'est important vraiment d'avoir une bonne hygiène ça veut dire respecter des périodes d'exercice et des périodes de pause c'est comme un sportif il va pas faire enchaîner des matchs à haute intensité tous les jours donc c'est à nous de se connaître de nous connaître prendre le temps de dire ah là je suis un peu fatigué ça m'arrive des fois je me dis là j'ai beaucoup de travail j'ai beaucoup de choses je me couche je fais aucune technique particulière j'ai toujours mon plan d'action à côté du lit que je lis avant de me coucher comme ça si à un moment donné j'ai un réveil quelconque ben j'effectue des techniques pour sortir et en fait à ce niveau là je reviens en général je suis même galvanisé par l'expérience que j'ai vécu donc je me sens en pleine forme je pète la forme mais j'ai pas eu à faire ce fameux réveil volontaire où j'ai eu à marcher et aujourd'hui c'est souvent comme ça que je le fais donc respecter l'éthique du sommeil tout ira bien il y a quelque chose à côté duquel on est peut-être passé ce soir c'est que j'ai l'impression qu'on fait flipper un peu il y a encore des trucs qui reviennent tu vois mais je pense que c'est classique j'ai peur notamment de pouvoir revenir alors ce truc il revient souvent et je te donner l'exemple j'ai pas fini tout à l'heure avec la personne que j'ai eu en supervision hier qui a fait une expérience hypnotique elle est à peine sortie qu'en fait elle est re-rentrée mais j'ai aussi des gens qui expérimentent le fait d'être re-rentrée mais comme s'ils étaient rentrés un peu à côté comme si le corps atterrique n'était plus du tout et plus tellement en lien avec le physique en fait vous regardez même dans la nuit vous vivez une terreur nocturne à un moment donné c'est pas forcément un rêve lucide c'est pas forcément une sortie du corps vous revenez le coeur bat la chamade et vous avez l'impression d'être complètement à côté de la plaque et bien souvent les processus qui font qu'on a cette sensation d'être décalé ils sont même pas de la nature de l'événement qu'on vient de vivre c'est qu'il y a quelque chose d'un point de vue physiologique souvent lié parfois à la digestion on va vraiment très loin c'est juste simplement un facteur lié à la digestion à un problème d'apnée du sommeil qui vient de se produire qui vient d'aider à provoquer parfois cet événement parce qu'on a besoin de flirter avec le sommeil pour faire une sortie du corps donc on vient de sortir du corps on revient un peu décalé mais en fait la raison du décalage n'est pas liée à la sortie mais elle est liée avant tout à ce décalage lié aux problèmes physiologiques qu'on a expérimenté pendant la nuit donc vraiment l'autre peur c'est vraiment cette peur de parvenir donc j'ai une chaîne annexe à la Gaïa Méditation où j'ai des petites capsules vidéo comme ça où je réponds aux questions les plus courantes c'est voyage astral Gaïa Méditation et cette question par exemple la peur de parvenir elle est hyper courante et en fait je le disais tout à l'heure c'est juste lié au phénomène lié au sommeil en réalité il est beaucoup plus dur de rester dans l'expérience et ça tu confirmes par rapport à ce que tu as vécu que d'en revenir en fait il suffit juste d'avoir l'intention de revenir pour revenir et même des fois on n'a même pas l'intention et c'est ce qui arrive très fréquemment et on revient parce que on est finalement la seule prison qui nous reste c'est ce fameux cycle de sommeil paradoxal qu'on ne peut pas prolonger à l'infini la fenêtre de sommeil paradoxal chez l'adulte moyenne dans une nuit entière elle est de deux heures et chez un bébé chez des enfants c'est pour ça qu'ils vivent beaucoup plus cette expérience si vous avez des enfants posez leur la question de ce qu'ils vivent c'est très fréquent qu'ils vivent ce genre d'expérience mais ils n'en parlent pas parce qu'on ne leur en parle pas et eux par exemple avant un an tu passes plus de 70% de ton sommeil dans le sommeil même de la journée dans le sommeil paradoxal enfin au niveau cérébral donc là on n'a aucun problème de retour et d'ailleurs je suis toujours là après toutes ces années Michael Raduga est là depuis toutes ces années toutes les personnes qui l'enseignent toutes les personnes j'ai un groupe Facebook aussi où il y a énormément de personnes j'ai jamais eu une seule personne on est à plus de 7000 personnes il n'y en a pas un qui a eu un problème en revenant de sortir du corps pas un seul donc en fait c'est encore une fois ça c'est des mises en garde par rapport au fait qu'on c'est une méconnaissance du phénomène tout simplement qui fait qu'on a ces problèmes tu sais j'ai déjà les questions avec l'hypnose est-ce qu'on peut pas rester bloqué etc. bon il y a tout un fantasme qui s'opère autour de ça et tu donnais quelques chiffres tout à l'heure mais des fois je me demande si de toute façon on n'a pas tous expérimenté d'une façon ou d'une autre à des degrés différents des voyages astraux moi j'ai eu la nuit sans savoir de manière inconsciente j'ai eu une guérisseuse mexicaine moi qui me disait la nuit toi ton corps il est ici mais ton esprit est à poudlard donc ça sous-entendrait que la nuit je bosse mais je suis pas tout seul à bosser et en fait il y a plein de sorties de corps de toute façon mais c'est ça en fait on appelle aussi dans certaines cultures le corps du rêve il suffit d'être en train de rêver ce corps il est en train de voyager la seule différence c'est que on n'a pas cette métacognition cette conscience de soi qui s'opère à ce moment-là c'est la seule et unique différence qui fait qu'on va pas questionner le fait par exemple je suis chez moi mais il y a un rhinocéros dans le salon je me pose pas la question du fait que c'est pas normal en fait c'est la différence quand on est en rêve et dès qu'on vit un rêve lucide ou une sortie du corps c'est la prise de conscience la conscience de soi dans cet état et c'est vraiment la grosse différence si je vous disais que d'un seul coup vous êtes en rêve et que je déclenche la lucidité effectivement vous êtes en train de vous dire mais je vais me faire je vais me faire bousiller par ce rhinocéros et il va m'arriver quelque chose et en fait ce corps du rêve dans toutes les cultures on en parle déjà en Egypte on en parlait c'est juste qu'avec le temps dans certaines écoles des mystères ou autres ou certains justement charlatans je peux en parler il y a des charlatans dans le milieu aussi sans cracher sur tous les gens il y a des gens qui vont effectivement essayer de dissuader les gens de vivre ce genre d'expérience parce qu'ils veulent dire je suis le seul à le vivre et c'est que par mon initiation parce que je vais te donner te transmettre voilà souvent on peut payer des milliers des cents ou des gens qui vont former certaines sectes pour derrière dire bah voilà le seul moyen de vivre ce genre d'expérience c'est comme ça et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on commence à comprendre ces choses au niveau aussi au niveau scientifique et moi je ne jure pas que par la science pas du tout mais je veux juste dire qu'aujourd'hui on est en train d'élargir justement ce phénomène j'ai été invité il y a pas longtemps justement sur Fun Radio pour te dire Fun Radio dans la matinale avec plus de 300 000 auditeurs pour parler de ça suite à la série mon ami Adèle par rapport je veux pas spoiler les gens donc j'en parle pas mais j'avais envie d'en parler là et il y a quelque chose qui se passe effectivement ça c'est c'est un autre phénomène encore qui s'appelle le walking un échange d'âmes tu vois et du coup ils m'ont demandé mais est-ce que c'est possible tout ça ? puis dans le tas forcément un ratio 30% de personnes qui ont déjà vécu des paralysies du sommeil dans les présentateurs il y en avait deux qui avaient vécu ça se retrouver au plafond la sortie du corps au moins 20% selon les sondages de personnes qui l'auraient vécu au moins une fois le révolucide au moins 60% à 70% selon les sondages c'est énorme et au total si on groupe tout ça c'est 90% de personnes qui ont déjà expérimenté au moins une fois la phase dans leur vie donc autant dire qu'on est tous aptes et on l'a tous vécu encore plus dans l'enfance on a tous vécu ce genre de phénomène on était tout simplement pas conscients des applications donc c'est comme si on te présente un vélo mais on ne dit pas qu'avec tu peux partir d'un endroit à un autre donc tu vas juste pédaler sur un mètre carré et tu restes là ce que je propose c'est qu'on se fasse un petit peu de questions réponses mais là cette fois-ci la interdiction de mettre 10 minutes ah oui là je vais faire court là qu'est-ce que des contre-indications au voyage astral ? il n'y a pas de réelle contre-indication par rapport au voyage astral encore une fois c'est juste de vous dire par rapport à vos peurs il faut juste savoir que si vous avez peur et que vous ne savez pas pourquoi vous le faites il faut avoir une intention de départ si on veut éviter de vivre quelque chose qui peut faire peur et puis même si on le vit on a les clés pour s'en sortir c'est juste se dire que ça peut être comme un si on vit ce genre d'expérience c'est comme un cauchemar on revient d'un cauchemar derrière et puis c'est tout il n'y a rien de plus au niveau de la contre-indication l'autre c'est ce que je disais c'est d'essayer de respecter si on est très 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 fatigué globalement je vais dire aux personnes de s'axer plus sur une technique qu'une autre parce qu'il ne faut pas rajouter de la fatigue derrière et puis il est important de prendre soin de soi donc voilà il n'y a pas de contre-indications liées au voyage astral on m'a posé la question aussi pour les femmes enceintes encore une fois bon moi malheureusement c'est un domaine que je n'ai pas pu explorer moi-même parce que je ne pourrai jamais être enceinte donc voilà non mais effectivement c'est de manière générale si on est enceinte et qu'on sait qu'on se fait confiance et qu'on sait que globalement on ne fait pas de cauchemars qu'on n'a pas de on se connaît un minimum et qu'on n'a pas de grosses peurs ben on peut y aller sans problème parce qu'on peut vivre de super choses par contre si on a peur effectivement qu'on fait des cauchemars récurrents et tout ça je dirais attendez parce que vous avez un enfant avec vous vous n'allez pas vous mettre à un état de peur même si encore une fois ça peut rester vraiment minime ok il ne faut pas que je m'étale non non mais maintenant je te ferai ding ding enfin je ferai une cloche c'est ça et n'hésite surtout pas vraiment arrête de regarder qu'il faut non mais c'est intéressant Laurence on a déjà un petit peu répondu quand tu parlais des événements du 11 septembre que tu avais déjà toi été explorés est-ce qu'on peut comme ça aller explorer des événements historiques oui bah en fait on peut revivre des expériences historiques alors très souvent je dis toujours quand on fait du revisiting on va revivre déjà les expériences qui sont liées à notre expérience à notre vie ça c'est la première chose ça c'est très fort effectivement moi ça m'est arrivé plusieurs fois du coup de revivre des scènes avec des petits détails changeants et de recréer volontairement l'échange que je peux avoir eu et en une fraction de seconde d'en changer le contenu et du coup de me libérer de certains blocages émotionnels liés au passé ensuite vivre un événement historique qui a déjà existé on peut être amené à inclure dans nos plans d'action de revivre un épisode après j'ai aucun moyen réel de vous dire et là je vais pas vous le vendre comme ça de vous dire si l'événement s'est produit exactement pareil encore une fois j'ai été la nuance entre entre la vision à distance et la sortie du corps par contre effectivement on va puiser dans le champ d'information le champ unifié et si on se calibre bien on va avoir effectivement des informations qui sont liées à cet événement historique et donc elles peuvent se manifester sous forme de symboles ou parfois de manière très concrète donc je peux nettoyer des mémoires karmiques comme ça alors là totalement ça c'est vraiment ça c'est un objectif qui m'intéresse enfin ouais c'est le j'emploie le terme revisiting mais en vrai tu vois je pourrais inclure dans la formation le fait de dire qu'on peut nettoyer effectivement comme tu dis les mémoires karmiques c'est exactement des mémoires familiales parce que bon événement historique certes mais ça peut être des des mémoires de génération des mémoires de vie antérieure tout ça on peut être amené à les revivre moi j'ai vécu un truc c'est un truc de fou j'aime bien raconter parce que c'est pour dire qu'on peut vivre de tout et des choses vraiment plus anodines donc j'ai vécu 2-3 jours à l'avance les émeutes de pots de Nutella dans les supermarchés je sais pas si je t'en avais parlé donc j'ai revu ça le matin j'avais un pot qui restait qui n'avait pas été ouvert depuis longtemps parce que j'en consommais plus et là je me suis arrivé je disais à mes frères le matin j'en veux absolument là j'ai rêvé de ça toute la nuit enfin au début ça commence un rêve ensuite je fais le rêve lucide c'était un rêve lucide et là j'étais là j'étais en train d'assister à la scène je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? bah 3 jours après sur tous les réseaux aux infos c'était les émeutes de pots de Nutella dans les supermarchés voilà donc quel événement historique c'est pour dire qu'on peut revivre effectivement un événement historique qui a déjà eu lieu avec des fois des détails changeants est-ce que tu aurais déjà rencontré Joe Dispenza ? non j'aimerais beaucoup rencontrer Joe Dispenza j'aime beaucoup Joe Dispenza je le connais pas personnellement donc je sais pas en tant que personne mais vraiment par rapport à ses contenus c'est quelqu'un qui m'inspire effectivement beaucoup et qui se penche énormément justement sur tous ces mécanismes aujourd'hui moi j'ai beaucoup de j'ai trouvé aussi beaucoup de réponses par rapport aux explications de Joe Dispenza sur ses états transcendantales et sur ce qui se produit aux abords du sommeil et ça c'est vraiment très intéressant j'ai pas fait de formation en présentiel avec lui mais j'ai déjà suivi donc lu plusieurs de ses livres j'ai aussi suivi une partie de ses formations en ligne effectivement ce qui est intéressant c'est que tu vois c'est par le biais de la méditation et il le dit sans c'est marrant parce que finalement lui aussi encore en recherche là-dessus mais il a dit j'ai juste remarqué qu'en pleine nuit si j'osais une pause lors de mes conférences et qu'on se mettait en méditation à ce moment-là en pleine nuit on était amené à vivre des expériences extraordinaires certaines personnes allaient le vivre et on mesure tout ça avec des électroencéphalogrammes et des outils justement il se trouve que dans le tas il y a des sortures du corps des rêves lucides et tout ça par contre tu as eu la chance d'interviewer Jean-Jacques Charbonnier il n'y a pas longtemps oui oui alors je me suis mis un petit mot comme ça contacté Jean-Jacques Charbonnier maintenant que j'ai sorti l'abonné je peux me la péter un peu en l'invitant des fois qu'il accepterait je suis sûr qu'il accepterait mais je peux glisser un mot quel personnage je me souviens toujours la première fois que je lui serrais la main quoi c'est il y a une puissance une charge dans le coeur qui est hallucinante enfin je me suis senti enveloppé d'amour en une fraction de seconde c'était très impressionnant cette rencontre vraiment non c'est vraiment vraiment quelqu'un qui il est pareil il est dans le partage et ça j'aime j'adore aussi super alors oui c'était une question super intéressant de Naïm Akkari quelle est l'importance du plan d'action parce que tu as parlé pas mal de fois de plan d'action notamment sur ta table de nuit c'est quoi ce truc ? alors tu vois dans le shifting ils vont parler de scénarios qui s'écrivent les jeunes le plan d'action c'est une liste d'actions importantes que l'on souhaite accomplir une fois en sortie hors du corps c'est ce qui va nous permettre de maintenir le cap ça va aider aussi à parmi d'autres techniques mais ça va aider à rester à prolonger l'expérience parce que si on fait rien il se trouve qu'en sortie du corps si on reste passif on est un retour au corps précipité donc pas de peur justement par rapport à ce retour du corps il suffit de rien faire et vous revenez très très vite dans votre corps donc le plan d'action il est primordial et il va surtout nous permettre vous aborder du sommeil avant de se coucher par exemple ou en pleine nuit quand on se réveille et qu'on veut revoir ce plan d'émettre donc ces fameuses intentions ces fameuses inductions hypnotiques si je veux reprendre le langage plus de l'hypnose on va émettre ces intentions on est dans un état on est aux frontières du sommeil il y a une grosse partie des ondes cérébrales qui sont 70% quasiment quand on sort du sommeil paradoxal qui sont à l'état theta au niveau theta et du coup c'est vraiment purement l'état hypnotique où les inductions sont beaucoup plus puissantes que si là je décide en pleine journée de dire bon en pleine journée bon ce soir je fais une sortie du corps bien que la répétition de cette intention va aussi aider donc le plan d'action en fait il est là pour tu ne te poses pas la question ça te parle tu poses les yeux dessus dans cet état semi conscient je pourrais essayer d'être un peu simpliste c'est ça mais quelque chose exactement et surtout j'ai oublié un truc très important de ce plan d'action c'est qu'il doit contenir impérativement au moins une voire deux actions alors en général un plan d'action peut être fait que de 4-5 actions parce que c'est dur d'en faire beaucoup plus mais au moins une ou deux actions super intéressantes et motivantes c'est vraiment un des facteurs clés qui fait qu'au moment du réveil par exemple si vous effectuez la méthode indirecte et au moment où vous devez effectuer les techniques vous allez le poids de votre plan d'action de la motivation que vous allez avoir à accomplir ces actions va être plus fort que l'envie de se redormir genre je vais rencontrer Sophie Marceau exactement par exemple c'est juste un exemple non mais c'est un exemple par exemple tu veux rencontrer Sophie Marceau et bien à ce moment là tu te réveilles tu es en état second comme ça il y a beaucoup de personnes le plan d'action c'est juste bon je veux voler sauf que voler ces personnes l'ont déjà fait une vingtaine de fois et à côté il y a une grosse fatigue derrière des fois et c'est ce qui arrive régulièrement c'est que le sommeil va l'emporter derrière et on va plonger on va s'endormir ça pose quand même des sacrées questions éthiques hyper intéressante que je déconne avec Sophie Marceau il s'avère que j'aime bien Sophie Marceau il faut reconnaître mais tu disais que il y avait une potentialité quand même d'être en relation avec son pulsionnel et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes bon il y en a qui m'échangent en prévu mais de toute façon je n'ai pas besoin de donner des noms il y a des personnes qui disent moi j'ai ce plan que j'ai envie d'accomplir bon voilà tu as compris de cette nature et à chaque fois ils bloquent avant l'expérience avant d'arriver boum blocage c'est intéressant parce qu'en fait ça montre que peut-être qu'intérieurement ils ont aussi cette nature éthique qui est profonde en eux il y a quand même un surmoi qui protège ouais ouais c'est marrant mais je disais qu'il y a l'inverse il y a aussi les personnes qui ont une grosse éthique dans le quotidien et qui au contraire derrière ça va être un défouloir oui justement ça participe à l'équilibre mais de toute façon dans les rêves peut-être que dans leurs rêves ils le font il y a des rêves érotiques des tas de trucs qui se font de toute façon le rêve est une source de résolution de nos conflits psychiques donc c'est une manière consciente de le faire bon c'est vrai je vais voir si je vais voir sophie marceau cette nuit faut que je continue l'exercice de romain d'abord non merci c'est hyper intéressant donc on peut aller voir en voyage astral autant de personnes parce qu'on a parlé des défunts etc mais ça peut être des personnes tout à fait vivantes mais comme tu disais c'est sur un autre plan comme en voyage chamanique on peut aller dans le monde du milieu qui est notre monde à nous mais de toute façon on va le visiter autrement on s'est déjà amusé à retourner notre maison tu peux même aller chez toi dans cette totalement souvent à la sortie hors du corps le point de départ de la plupart des personnes c'est chez soi justement ça c'est souvent et la question qui freine des personnes et c'est pour ça que la formation est intéressante parce qu'elle l'explique plusieurs fois de se dire bah je suis sorti mais il faisait nuit et j'ai vu je comprends pas j'ai vu mon père mais quand j'ai demandé le lendemain matin si mon père s'était levé il m'a dit non et effectivement je dis et je répète ce n'est pas une transposition de la réalité physique et ça c'est vraiment l'information une des plus importantes à retenir par contre il y en a qui vont se dire mais est-ce que c'est une partie de son âme est-ce que c'est une partie de son champ énergétique qui s'est manifesté là on peut rentrer dans beaucoup d'interprétations mais ce qui est surtout intéressant c'est que si on part du principe quantique qu'on est tous unifiés qu'on est tous liés effectivement on parle au tout en fait on part à notre part divine tu le disais tout à l'heure quand on ressent des tremblements et qu'on a l'impression de ne pas pouvoir décoller est-ce que c'est une étape est-ce que selon toi on est dans une première étape ? il y a deux types de tremblements les tremblements lors de la phase hypnagogique au moment où tu fais une grosse méditation et tu commences à plonger petit à petit à expérimenter des pertes temporaires de conscience on est là, on commence à avoir des tremblements et les tremblements qu'on va expérimenter lors de la phase hypnopompique au moment donc du réveil là quand on vit ces tremblements au moment du réveil on est dans la phase et ça c'est vraiment une grosse différence avec les tremblements qu'on génère au moment d'une méditation quand on est dans la phase on n'a plus d'efforts à faire on peut effectuer ce qu'on appelle les techniques de séparation rapide et amorcer la sortie rapidement par contre quand on fait une méditation et qu'on commence à expérimenter l'état vibratoire des tremblements qui vont traverser le corps si on est suffisamment proche du sommeil donc avec certaines techniques et puis elle est plus difficile cette technique c'est pour ça que longtemps c'est la seule technique qui était véhiculée ce qui fait que beaucoup de personnes disent c'est très difficile soit on arrive à sentir les tremblements on les reconnait on arrive à flirter avec le sommeil et donc à amorcer la sortie comme ça soit on va juste rester à l'état des tremblements on va pas réussir à décoller parce qu'on est encore beaucoup trop conscient au niveau cérébral on remarque, je ne dis pas que le cerveau crée l'expérience mais je dis qu'au niveau cérébral on remarque au niveau de l'imagerie cérébrale qu'on est encore trop éveillé trop éveillé et donc on n'a pas réussi à décrocher avec le mental voilà donc les tremblements il y a des techniques à essayer de faire pour essayer de l'amorcer et souvent les gens en restent au stade des signes tremblements, des perceptions de son des sifflements, des bourdonnements les tremblements peuvent avoir lieu dans la tête dans tout le corps ou une partie du corps on peut avoir les perceptions de présence autour de nous des présences d'êtres qu'on connaît des défunts des présences je ne sais pas, des guides, des anges ou autres certains disent ah j'ai une présence démoniaque c'était très dangereux voilà on va vraiment expérimenter tout type de signes des vertiges aussi l'effet vestibulaire j'en ai pas parlé mais la sensation de chute totale dans un je ne sais pas comme si on tombait dans un grand vide ou l'inverse d'avoir cette sensation de s'élever d'un seul coup vers le haut d'être tiré par les pieds c'est très courant aussi ou d'être tiré par sortir du lit par l'extérieur aussi la sensation de faire une sortie du corps que quelqu'un sort du corps et ça on peut le vivre c'est une technique aussi qu'on peut soi-même induire pour le faire moi je l'ai fait une fois avec des extraterrestres ça on pourra peut-être à l'occasion en reparler mais c'était très intéressant tu as déjà vécu ces abductions ? une autre une prochaine non mais comme tu veux je peux en parler j'ai vécu volontairement volontairement une sortie du corps volontaire de cette manière et après alors là je ne rentre pas dans le débat de savoir si c'était des réels extraterrestres ou pas parce que mon but quand je parle de la sortie du corps c'est ça par contre si tu me demandes si je crois aux extraterrestres je crois en leur présence je dirais oui vraiment je crois on n'est pas tout seul dans l'univers par contre une grande partie je ne dis pas toutes vraiment je mets la nuance Michael Raduga il est souvent mis dans la case du gars qui ne croit pas aux extraterrestres alors que lui il y croit mais il dit effectivement parce que c'est comme ça que ça a démarré à 16 ans il a vécu plusieurs fois des abductions extraterrestres sauf qu'il s'était rendu compte à plusieurs moments qu'en leur demandant de revenir il avait pu revenir et en ressortant il a traversé la vitre comme ça il s'est dit mais à un moment donné il m'emmène et il a dit mais lâchez moi je veux m'envoler il était persuadé alors la première expérience qu'il a vécue il a passé pendant toute une année entière à raconter à ses proches aux gens les plus proches de lui qu'il avait vécu un enlèvement extraterrestre il en était persuadé pour dire l'état de réalisme obtenu il y en a de plus en plus quand même de gens qui racontent ça et même dans les milieux psychiatriques dans certains hôpitaux ça commence à être perçu comme quelque chose de réel il n'y a pas que des psychotiques qui vivent ça ça commence à être perçu avec sérieux et là en protocole dans un programme de recherche auquel j'ai participé à 90% quasiment enfin 80 à 90% j'ai plus le chiffre exact mais c'était une tranche très haute de personnes qui ont réussi à recréer toutes les expériences des abdutions extraterrestres et dans ce pourcentage il y en avait au moins la moitié qui ont réussi à recréer exactement les en termes de perception et de sensation ce qui est décrit lors des enlèvements alors en fait ce qu'il veut juste dire par rapport à cette expérience c'est qu'une bonne partie des témoignages est liée à ça après moi je ne dis pas et là chacun va se faire son opinion parce qu'en fait il n'y a que l'expérience qui va permettre aux personnes d'en parler c'est que derrière rien ne nous dit que ce n'est pas réellement des consciences extérieures qui viennent à ce moment-là interagir moi par exemple dans mon plan d'action c'était je demande par l'induction qu'on vienne me chercher qu'on m'aide à sortir d'un seul coup je me suis réveillé d'un seul coup il y a eu un énorme halo de lumière dans ma chambre j'ai vu un être avancé arrivé à un mètre de moi c'était un tigris voilà je lui ai dit merci d'être là d'avoir entendu mon message il m'a sorti mais délicatement pas violemment et ensuite quand j'étais face à lui je lui ai dit merci je vais poursuivre mon plan d'action oui c'est ça mais toi c'était une intention en fait mais ça pourrait être Rambo ça pourrait être un gros balèze qui t'arrache de corps c'est ça et ce qui est surtout intéressant c'est qu'il suffit de regarder un film d'horreur un film des extraterrestres on se couche dans un état il faut savoir que les états cérébraux on sait que quand on regarde la télé très tard le soir ou autre on peut être très fatigué et qu'à ce moment là il y a des inductions qui rentrent donc en plein milieu de la nuit si on est sujet à ces micro réveils dans la nuit et boum sans le savoir on déclenche cette induction cette paralysie du sommeil tout ça donc par contre moi si tu me demandes si j'y crois oui j'y crois et je le tiens à dire pour les gens s'il y a des gens qui nous regardent et qui disent que Michael Raduga n'y croit pas je vous confirme qu'il y croit il a encore fait un pause pas plus tard qu'hier là dessus mais qu'il dit juste qu'effectivement une partie de ses expériences une bonne partie est liée à ça à ce phénomène comme des phénomènes bibliques dans les anciens écrits où on raconte les personnes au milieu de la nuit lors d'un réveil j'ai rencontré un ange qui m'a parlé qui m'a dit tout ça finalement des expériences liées à la phase il y a Martin qui pose une question très intéressante c'est est-ce qu'on peut guérir d'autres personnes lors de voyages astral et du coup moi ça me rappelle encore une fois une question toujours éthique parce que pour moi l'éthique c'est vraiment une question essentielle c'est notamment quelqu'un qui a rien demandé quoi exactement alors voilà je veux dire ce que j'ai vécu ce que j'ai expérimenté et Michael Raduga et d'autres personnes qui pratiquent énormément on n'a pas le seul moyen pour nous d'aider dans la guérison d'un processus de guérison d'une personne c'était d'obtenir des informations pour les transmettre à la personne ensuite à l'état éveillé agir directement toutes les personnes qui vivent la sortie du corps de cette manière de notre manière on n'a pas réussi à interagir directement par contre j'ai une personne qui me disait mais moi j'ai réussi j'y arrive à le faire et ce qui est intéressant je dis ben moi je te crois et je pose des questions parce qu'en fait maintenant je commence à reconnaître les signes qui font qu'une personne puisse interagir et en fait souvent c'est des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et là il y a une nuance très très forte c'est que j'en connais une personne d'ailleurs personnellement qui a vécu ça une expérience de mort imminente à l'âge de 8 ans et qui revient avec ce qu'on appelle des spontaneous mediumship experience donc les expériences spontanées de médiumnité soit des prémonitions de la clairvoyance et aussi la guérison là au niveau des mains et des personnes il m'a raconté des choses moi je le crois totalement après chacun se fait son avis mais je sais que je lis avec un groupe de 7000 personnes des personnes qui m'écrivent en perso donc soit ces personnes sont complètement folles soit ces personnes sont réellement aptes à faire des choses de ce genre et souvent ces personnes ça se manifeste d'une certaine manière elles sont dans leur chambre elles vivent cet état de phase mais elles elles ont connu un passage autre part on peut parler l'au-delà dans le tunnel où on leur a donné bien souvent une aptitude une capacité encore une fois peu importe de savoir si ça a été quelque chose d'une imagination ou autre il se trouve que ça a débloqué quoi qu'il arrive quelque chose chez eux ça a débloqué une aptitude une grande grande partie des médiums le sont devenus parce qu'ils ont fait une amie enfin c'est ça et du coup la capacité de guérison lui celui que je connais il le fait il le faisait de cette manière il se mettait dans la chambre dans le noir et puis il voyait la personne se manifester en hologramme et il a soigné comme ça le lendemain matin la personne a des cancers avancés des comas avancés tout ça elle ressortait par contre d'autres personnes vont avoir développé cette aptitude de guérison pas en sortie du corps mais du coup à l'état avec du magnétisme dans les mains tout ça ouais alors moi j'ai reçu ça si tu veux il y a peut-être je sais pas une quinzaine d'années j'ai toujours eu ce truc plus ou moins à disposition mais j'ai vécu une expérience vraiment hyper intéressante lors d'un voyage à l'eau tropique et là encore une fois c'est encore une autre porte d'entrée j'ai vécu avec beaucoup beaucoup d'intensité pendant je sais pas moi peut-être une heure trente deux heures je sais absolument pas mettre de temps là-dessus mais je me suis retrouvé à genoux avec ce double niveau de conscience je savais où j'étais ce qui est en train de se passer et en même temps les mains comme ça dans une position très prosternée en fait à recevoir du divin des pieux de lumière littéralement je recevais des téléchargements en direct et de ce jour-là si tu veux ça a décuplé mes capacités de travailler avec les mains quoi donc là encore une fois on est dans une expérience qui n'est pas si lointaine de ce que tu nommes là c'est avec le juste niveau de conscience suffisant pour ça c'est quand même génial pour sentir en même temps ce qui est en train de se vivre dans le corps physique quoi c'est ça pour le ramener à soi et c'est très bien j'ai mis du temps j'ai mis du temps à accueillir ça parce que c'est quand même assez fort mais quelle joie quelle joie aussi donc j'imagine ceux qui ont vécu des EMI de la manière dont tu dois être hyper rassuré si tu veux de faire de la sortie astrale les peurs que beaucoup ont eux l'expérience de mort imminente une personne qui vit une expérience de mort imminente vit plus de ça augmente ses capacités de faire des sorties dehors du corps de au moins 30% en gros si j'emploie un vocabulaire plus spirituel peut-être que des personnes ne vont pas s'identifier à ça mais on peut parler de différents corps là je parlais de voyage astral je pense que c'est important de parler de corps astral on parle d'expansion de conscience et si on parle de niveau de niveau spirituel on peut parler d'un corps astral le corps du rêve et effectivement on peut parler d'un état vibratoire de vibrations qu'on ressent d'ailleurs quand on médite à certains moments et on va vibrer à un certain niveau il se trouve qu'une expérience de mort imminente selon moi c'est qu'on part pas simplement avec ce corps astral il y a un corps qui est avant là qui protège justement notre corps physique qui fait que rien ne peut nous arriver et lors d'une expérience de mort imminente ce corps dit éthérique un corps quelque part énergétique lui qui alimente notre corps physique lui est en train de partir avec tous les autres corps qui vont avec le corps astral y compris c'est pour ça que dans la formation j'ai le petit schéma où je le montre c'est comme si c'est pour ça que la sortie hors du corps lors d'une expérience de mort imminente est l'un des signes et certaines personnes vivent une expérience de mort imminente sans expérimenter cette sensation de sortir et effectivement donc on part avec l'expérience de mort imminente pour moi est différente dans ce sens dans le sens où elle est beaucoup plus intense d'ailleurs les gens qui le vivent et qui vivent la sortie hors du corps à côté disent qu'en terme d'intensité l'expérience de mort imminente est souvent beaucoup plus intense il y a très rares sont les cas où les personnes disent j'ai réussi à revivre la sortie hors du corps certains revivent même l'expérience de mort imminente en sortie hors du corps il y a même une personne qui l'a vécu qui se souvenait parfaitement de son expérience de mort imminente à l'âge d'un an et demi et qui l'a revécu plus tard plus tard en sortie hors du corps et depuis pareil des aptitudes de médiumnité etc. donc voilà ce qu'on ramène avec nous lors d'une expérience de mort imminente si on parle du corps énergétique l'âme des personnes sont parfois en état en arrêt cardiaque parfois même en arrêt cérébral au niveau de l'électroencéphalogramme et bien on montre que ce corps énergétique qui alimente le corps le corps lui il est corps biologique il est détecté comme mort quoi et quand on revient on revient avec tous nos corps d'un seul coup et ce qu'on nous a donné derrière ou ce qu'on a débloqué comme aptitude c'est comme un nouveau programme qu'on rentrait dans le corps dans la bécane dans l'ordinateur qui est là on rentre un nouveau programme et d'un seul coup on a des capacités à plus développer ou du moins débloquer et c'est ça la sortie hors du corps est-ce qu'on peut guérir en sortie hors du corps je vais dire de manière générale non on peut pas guérir d'autres personnes directement on peut obtenir des informations par contre vous entendrez sûrement des histoires qui sont très rares pour le coup mais de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et après à vous de les croire ou pas ça chacun c'est là c'est le droit de chacun de se faire son avis là-dessus est-ce que toi tu as des capacités médiumniques ? alors c'est un sujet que j'aborde très peu justement mais je vais l'aborder ce soir j'ai bon j'ai eu toutes les expériences que j'ai développées ce soir le voyage astral la sortie hors du corps la paralysie du sommeil que j'ai vécu les fous réveils depuis très jeune et après mon premier voyage justement à Bali où j'ai rencontré du coup la famille du côté de ma mère c'est une reconnexion finalement parce que j'y avais été quand j'avais un an et demi et je m'en souvenais pas il y avait quelque chose de très fort qui s'est passé en moi c'est toujours la reconnexion à nos sources en quelque sorte ça s'est produit chez moi et chez mes frères on est 5 frères comme je le disais tout à l'heure et de retour de ce voyage à Bali j'étais dans j'avais environ 15-16 ans il s'est passé quelque chose je me suis mis du coup à méditer beaucoup plus vraiment à je me souviens on se réunissait même en famille au moins une fois par semaine pour créer cette égrégore ensemble et lors de ces épisodes il s'est passé des épisodes où j'ai commencé à voir on peut parler d'état de trans d'état de trans à ce moment-là avec on y croit on y croit pas encore une fois mais des présences qui communiquaient un peu à travers moi donc je faisais en quelque sorte du channeling ça a duré pendant un petit moment des sessions qui duraient parfois plus de deux heures trois heures ce qui était très intéressant c'est que des fois je me retrouvais juste dans ma chambre donc il n'y avait personne d'autre dans la chambre pour détecter et ça pouvait être en presque je ne sais pas peut-être une heure deux heures du matin et que c'est un de mes frères triplé donc c'est là qu'on voit qu'on est sûrement vraiment vraiment connecté d'un point de vue plus proche encore et plus intime un de mes frères triplé est toujours le même qui sortait de sa chambre et qui venait me voir parce qu'il savait que j'étais dans cet état et ensuite il prévenait tout le monde et voilà on organisait quelque chose parce que souvent il y avait des messages à passer et je ne suis pas le seul des frères d'ailleurs à avoir vécu ça il y a un autre des frères qui l'a vécu j'ai vécu ça pendant plusieurs années jusqu'au moment où je me disais bon ça me prenait certaine énergie et je me suis dit je voulais fermer le robinet entre guillemets parce que je n'étais pas je ne m'estimais pas encore prêt à vivre tout ça donc voilà j'ai fermé le robinet depuis ça m'est arrivé deux fois et je décide en fait de le vivre là pour l'instant je ne suis pas du tout dans ça et donc du coup la médiumnité je n'aime pas dire que j'ai cette capacité de faire de la médiumnité mais j'ai une très forte intuition voilà je préfère dire ça j'ai des très forts ressentis par moments on peut appeler ça du clair ressenti mais ce n'est pas quelque chose que je développe consciemment donc voilà mais voilà je me trompe très rarement sur les personnes je vais parler d'un seul coup sans savoir pourquoi du passé de la personne et de sa vie au niveau des générations ce qui a dû se passer et puis par moments voilà j'ai une grosse impulsion sur les événements qui vont se produire en rêve j'ai des prémonitions j'ai tout ça donc voilà c'est des petites capacités mais je pense qu'on a tous encore une fois et ça dépend si on décide ou pas de les explorer oui en tout cas ça c'est c'est ma croyance aussi qu'on arrive tous au moins au monde avec ça c'est après que ça se gâte quoi que cela dit toi je sais pas si tu es une vieille âme ou pas mais enfin ça t'a pris de bonheur ça t'a fait dans mes accompagnements je vois souvent quand même que c'est autour d'aller entre 40 et 50 ans que plein de gens s'intéressent à ça et à cette nouvelle vie à cette évolution mais c'est vrai que bon bah voilà parfois on est frappé entre guillemets par quelque chose d'un peu divin quand on est petit c'est ça c'est vrai et en tout cas merci d'en faire quelque chose à travers bah à travers ça mais tu n'es pas que ça parce qu'on parlait musique aussi avant que avant qu'on démarre ce live très branché et très connecté aussi à travers le chant effectivement avec avec mes frères triplés effectivement on a commencé notre première notre première profession c'est le chant c'est le chanteur donc on a un groupe ensemble vous avez peut-être vu dans des émissions en France voilà de temps en temps les deux voix et tout ça mais on a sorti aussi un premier album en Indonésie pas qu'à Bali en toute l'Indonésie avec une major qu'on avait sorti c'était notre carrière on a fait pas mal d'émissions dans l'est de l'Europe et tout ça ça c'était j'aime bien dire c'était une partie de ma vie aujourd'hui j'ai transité dans quelque chose d'autre même si ça fait toujours partie de moi c'est un bagage que j'ai avec moi et avec mes frères on fait beaucoup de musique pour d'autres personnes et d'ailleurs le chant on a décidé très récemment depuis le premier confinement de faire cette transition dans le chant et d'accepter pleinement aussi cet espace spirituel dans le chant c'est pour ça que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne Gaya Méditation des mantras qu'on a fait dernièrement où on chante où on a pas peur de se dire bah que les gens qui nous ont connus dans la musique mainstream nous voient aujourd'hui bon on habille en blanc pour respecter les codes du Kundalini Yoga par exemple pour pas voilà à heurter tous ces codes et mais chanter des mantras parce que ça nous correspond parce que chez nous voilà on médite tous les jours on va chanter on va faire tout ça pas que dans la musique mainstream la pop et tout ça et bon après voilà il se trouve qu'aujourd'hui une grande partie du chant c'est dans la chorale de Gospel Gospel pour son voix qui est une chorale qui tourne depuis plus de 20 ans dans tous les zéniths de France donc à part cette année avec les conditions actuelles qui font que la tournée elle va reprendre qu'on espère fin mai mais voilà ça c'est une grosse partie de nos activités la musique ok magnifique donc si vous allez sur Gaia Méditation parce qu'on va clôturer ce live quand même vous allez retrouver une collaboration entre Romain, les frères, Gaia et puis votre humble serviteur sur une hypnose d'orientation chamanique et donc j'ai eu humblement prêté ma voix et vous avez tu es le coeur vraiment là nous on le dit avec les frères on a adoré vraiment la séance que tu as préparé et nous on s'est connecté à ce que tu as fait pour y apporter derrière quelque chose tu es vraiment comme je disais c'était super et je pense que c'est une super alchimie le résultat est dingue tu me l'as montré enfin tu me l'as fait écouter tout à l'heure j'avais presque je te le disais j'avais dit mettez toi barbé écoute la musique mais non c'était la séance qui était comme ça merci en tout cas d'avoir d'avoir composé ce titre absolument magnifique cette musique merveilleuse avec un tambour chamanique qui m'a embarqué en deux temps trois mouvements et donc sur la chaîne Gaia vous allez retrouver voilà un petit bout du barbé et puis beaucoup des frères clément pour une séance d'hypnose à orientation chamanique donc vous allez recevoir un soin chamanique je ne sais pas si ça va provoquer des sorties astral mais tu sais que sur notre chaîne à toutes les personnes passionnées du voyage astral c'est sûr qu'ils vont essayer dessus de toute façon ils essayent sur toutes les musiques que l'on sort ils essayent à chaque fois une nouvelle et il y en a qui arrivent et c'est cool quoi même si c'est pas l'objet principal c'est à chaque fois ils y vont quand même que ce soit sur nos exercices respiratoires et tente la sortie surtout merci en tout cas infiniment d'avoir ouvert votre espace pour moi j'en suis très très honoré avec grand plaisir je vois juste une question c'est une personne Martine qui demandait c'est quoi le nom de ton groupe Romain alors si tu veux rechercher le chant tout ce que je dis avant je le dis quand même voilà c'est Trinity Brothers mais tu l'écris avec le chiffre 3 N-I-T-Y et plus loin Brothers et tu vas voir bon les vidéos qui restent c'est des vidéos qui datent maintenant et qui sont plus orientées pop même si notre orientation principale c'est plus la soul, le gospel et tout ça exactement donc voilà ce cadeau qu'on voulait aussi vous offrir ce soir à l'occasion de notre rencontre et puis de ce qu'on appelle une collaboration dans le milieu de YouTube c'est ça une collaboration je sais pas si il est beau ou pas beau ce mot collaboration mais en tout cas cette rencontre moi j'aime bien parler des rencontres que l'on fait est-ce que d'après toi ça développe justement ces capacités tu sais que beaucoup de gens qui sont ici sur cette chaîne sont à la revue totalement j'en lis je lis des témoignages très régulièrement là dessus moi même je me rends compte moi ce que je disais par exemple il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours à mes frères quand j'ai commencé à vivre ces expériences vraiment régulière et en vivre plusieurs dans la nuit j'ai vraiment littéralement l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans mon apprentissage de tout j'ai l'impression que tout devient plus facile c'est bizarre à expliquer c'est une sensation de bizarre dans ce que je vais lire j'ai l'impression que je vais scanner une page très rapidement et que je vais en prendre très vite les informations chose que par exemple je pouvais lutter à l'époque et j'ai l'impression que ma manière de restructurer toutes les données que je vais recevoir elle est beaucoup plus claire beaucoup plus libre j'ai l'impression aussi que tout ce que je réalise dans ma vie tout ce que je souhaite réaliser on parle des désirs des plans d'action dans la ceinture du corps finalement dans la réalité physique ordinaire j'ai l'impression que tout ce que je veux mettre en place j'arrive à le mettre en place mais surtout j'arrive à calibrer ce que je veux vraiment mettre en place parce que je crois vouloir mettre en place et ça ça change tout et il y a des personnes qui vivent effectivement grâce à ça et ça c'est très courant les épisodes de vision à distance qui développent petit à petit d'ailleurs ce sera peut-être quelque chose que je développerai par la suite avec les différents protocoles pour m'y mettre de plus en plus merci Romain à plus tard à plus tard et comme j'ai coutume de dire à la fin de mes vidéos bon voyage astral et moi c'est à bientôt pour nouvelles aventures merci 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 merci